Abonne-toi à MySports Voilà il est là Il avait déjà vu le coup d'oeil Et puis la passe parfaite Pour son coéquipier Ça va trop vite pour Hugues Sur ce coup là 1 à 0 pour Lugano Il a un genou à terre Il arrive encore à servir son partenaire Et goal ! 2 à 0 Romain Lefeul Quand on vous disait que Abdelkader Amène quelque chose de plus Dans cette équipe Il est solide Il a 2 Fribourgeois sur le dos Dans l'arrondi Malgré ça il arrive encore à transmettre le puck A un coéquipier Puis ensuite Lefeul Marque le 8ème but de sa saison A peine une minute Un peu plus d'une minute Après l'ouverture du score de Yannick Ehren On revoit Abdelkader là Du revers Pour Karr Et Lefeul Qui trompe Hugues De fort belle manière Evidemment Abdelkader Il n'a pas que des bons côtés A Lausanne il s'est battu Il s'est fait exclure Mais quand il joue comme ça Pour un lancer Le rebond Et cette fois c'est au fond Et c'est Daniel K Alors là on a laissé Beaucoup trop de place Sur le premier rebond Conor Hughes Fait un arrêt incroyable Un énorme réflexe par contre Ensuite personne Est là Pour envoyer ce puck Valdingué loin Du but Fribourgeois Et Daniel Karr Est tout content De pouvoir glisser cette rondelle Au bon endroit On va revoir Un lancer Le rebond Et puis là Vous voyez Tout à coup Yaker voit Oups Pour Vigi Aï Ah bah c'est trop tard Et c'est 3 à 0 On revoit Un deuxième arrêt Et puis sur le troisième Camille Recomule Et là Toute la puissance de Turca On fait 4 Et bah voilà Encore un but Signé Signé de cette ligne On a vu là L'accélération Et la puissance De Calvin Turca Qui a pu passer son épaule On revoit Regardez là Il passe son épaule Face à Dufner Ensuite il sert parfaitement Daniel Karr Pour un doublé Du Canadien On joue la 35ème minute 4 à 0 Absolument seul Le Canadien là-bas Galen Il peut rien Il est là Dans le trapèze Le tir Oh Jprunger La déviation Et goal Jprunger Qui a trouvé Mottet Au moment Où Alatalo Revenait sur la glace Alors à voir Si ce sera Conté 18ème but De saison régulière Pour Kylian Mottet A voir si ce sera Conté comme un but En powerplay Ou pas C'était à la limite Et là Il y a Arcobello Qui peste un petit peu On revoit Le Jprunger Qui a vu Mottet Ça touche son patin Et ça rentre 4 à 1 Pas de blanchissage Pour Faton ce soir Le rebond Attention Et c'est au fond Le but A été inscrit Par Bikov Me semble-t-il C'est 4 à 2 Il reste 6 minutes 50 Et si Tout redevenait possible Grâce à ce but D'Andrei Bikov Intéressant Un 54ème minute Le lancer De Yekker Un peu difficile La maîtriser Qui rebondit devant Faton Non c'est Rossi qui marque C'est pas Bikov C'est Mathias Rossi Le score ne change pas Si c'est Rossi Ou Bikov Mais là c'est bien Le numéro 46 Garbage goal C'est un peu comme ça Qu'on les appelle Il est but Le folle Oh et c'est goal C'est 5 à 2 Je ne sais pas si c'est Le folle Ou si c'est l'attaquant Qui a touché Spock Pour battre Lloyd Gallet En tout cas 5 à 2 On ne sortira probablement plus Le gardien C'est terminé Le galop va s'imposer On revoit Butker Pour Le folle Qui va tenter De mettre Qui met Spock au milieu On verra bien ce qui se passe Et puis c'est Soit Herburger Soit le défenseur Fribourgeois Qui touche cette rondelle On en saura plus Avec la Ouais ouais Il me semble que C'est même Deharnais Il me semble Que le but ira A Lefeul Doublé donc Pour le défenseur De Châtelois Vous avez bien l'impression Que c'est la crosse De David Deharnais Qui se coulent la tête Il aura tout essayé David Deharnais Ouais ouais C'est bien ça 58ème minute Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz